Shalom, shalom les saints et les saintes, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous fais cette vidéo cet après-midi, déjà excusez-moi pour le vent, je suis en pleine nature, il y a beaucoup beaucoup de vent mais ce n'est pas grave. Je tenais à faire cette vidéo parce qu'elle est très très importante. Voilà, comme vous savez, demain c'est la pleine lune, dans certains pays ce sera après-demain, mais normalement demain soir ou après-demain soir ce sera la pleine lune. Profitez de cette occasion qui est la pleine lune, pour certains d'entre vous pour recharger vos bijoux, les bijoux que vous portez doivent être chargés positivement. Comment on charge les bijoux ? Vous chargez vos bijoux le soir de la pleine lune, prenez un peu de sel, mettez dans de l'eau et vous pouvez rincer d'abord, c'est-à-dire nettoyer légèrement vos bijoux avec cette eau salée là. Et posez au niveau de votre fenêtre à l'extérieur, soit sur un plat ou sur un mouchoir blanc, vous posez vos bougies là pendant toute la nuit, pour que la bougie, pardonnez-moi s'il vous plaît, vous posez vos bijoux sur le mouchoir blanc ou bien une tasse ou un plat ou carrément au rebord de votre fenêtre et vous laissez vos bijoux là toute la nuit, que les bijoux puissent se recharger de l'énergie de la pleine lune. C'est très important. Vous pouvez également, tout ce que vous utilisez pour vos bains spirituels, spécialement le sel, le soir de la pleine lune, vous devez profiter aussi pour recharger votre sel. Si vous avez le sel, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez prendre ce sel-là en entier, ne prenez pas un sel que vous avez déjà ouvert ou vous avez déjà utilisé, achetez un nouveau sel, de préférence le sel de mer, posez ce sel-là à l'extérieur de votre maison et récitez le somme 73. Vous posez le sel à l'extérieur de la maison, vous récitez le somme 73, votre sel va être bien rechargé pendant toute la nuit. Effectivement, pour les gens qui ont des dons spirituels, c'est plus facile pour vous de vraiment recharger complètement votre sel avec vos paroles. Ceux qui veulent bien le sel consacré, vous pouvez me contacter. Je les envoie aux personnes qui en ont besoin pour les bains. Voilà, dans cette vidéo, je viens vous parler particulièrement de ce bain-ci qui est très efficace, très très fort, qui a une grande puissance, surtout le soir de la pleine lune. Ça concerne tous les vœux de votre vie, principalement le vœu de la lumière. Vous voulez illuminer votre vie, vous voulez dégager de votre aura tout ce qui est négatif. Vous voulez, un peu comme on dit, votre miroir de glace, vous voulez briser ce négatif-là qui vous empêche d'avancer. C'est un bain très efficace, c'est un bain qui va vous inonder de la lumière, de la pleine lune, mais effectivement c'est un bain énergiquement qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous fatiguer. Voici pour ce bain, vous allez utiliser le citron vert, comme vous voyez à la photo de description de la vidéo. Le citron vert, vous allez prendre 3 citrons verts pour les hommes, 4 citrons verts pour les femmes. Vous utilisez, le bain se fait en une seule fois, donc vous allez utiliser tous les citrons, le même soir, que ce soit demain soir ou après demain soir que vous allez faire votre bain. Vous allez couper votre citron, les 3 citrons pour les hommes et les 4 citrons pour les femmes. Vous allez presser le jus de vos 3 ou vos 4 citrons dans l'eau. Vous allez me chercher un sel de mer qui est déjà consacré ou qui est déjà chargé. Ne prenez pas n'importe quel sel. Prenez votre sel de mer qui est déjà consacré ou un sel de mer que vous n'avez jamais utilisé. Prenez quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais utilisé. Vous prenez une petite poignée de ce sel de mer là. Vous mettez dans cette eau là où vous avez mis le jus du citron. Ce soir, à minuit, les femmes utilisent 4 citrons et les hommes utilisent 3 citrons. Pressez tout le jus et vous laissez la peau dans l'eau. Ce soir, un peu tard, 23h50, minuit, prenez votre bible, lisez sur ce mélange là, le psaume 71. Vous lisez le psaume 71 en entier une seule fois et ensuite, vous allez prier par vos paroles sur ce mélange d'eau là. Quand vous avez prié par vos paroles sur ce mélange d'eau là, vous allez prendre votre vin. Retenez toujours que le bain ne se prend avec aucun bijou. Le bain se prend tout nu, sans chaussures. Et le bain, vous vous rincez tout le corps de la tête jusqu'au pied. Pour les femmes, ceux qui ne sont pas coiffées, c'est bien, vous pouvez mouiller un peu votre tête. Et à la fin du bain, comme toujours, laissez tout le mélange, tout le reste d'eau qu'il y a sur vous, séchez sur votre corps. Après, rassemblez tout ce qu'il y a dans le fond du seau. Je pense que ce sera la peau des citrons, jetez à la poubelle, à l'intérieur de votre maison ou à l'extérieur. Vous pouvez ensuite aller vous coucher. Vous faites cela en une fois, c'est très très efficace, ça va beaucoup vous aider, ça va beaucoup vous apporter. N'oubliez pas, ça se fait vraiment le soir de la pleine lune, demain soir ou après demain soir. Autre chose qui est très importante, après avoir fait ce bain, si vous avez la possibilité, si votre problème est un vœu que vous avez sur le plan financier, vous pouvez essayer, si vous pouvez faire un petit don à quelqu'un qui est nécessiteuse dans votre entourage ou quelqu'un que vous trouvez dans la rue. Si vous n'aimez pas faire des petits dons en argent parce que vous ne connaissez pas les gens, dans les pays où vous pouvez donner un petit cadeau, acheter, je ne sais pas moi, un petit repas à quelqu'un, vous pouvez trouver quelqu'un qui n'a pas à manger, vous achetez un petit plat de mouture à la personne, où vous offrez même un kilo de riz ou un petit kilo de sucre à une famille qui est vraiment dans le besoin. Quand vous avez fait cela, vous appelez l'énergie de l'abondance dans tout votre moi, vous appelez les ouvertures dans votre vie. Je voulais partager cela avec vous cet après-midi et j'espère que vous allez tous avoir la possibilité de faire ce bain-là. Soyez encore richement bénis et je vous dis à la prochaine vidéo. Shalom, shalom.